Musique Alors quand on survole ce désert, ce désert qui vous l'avez compris est très aride, c'est le plus aride du monde, l'eau ici est un trésor, et bien quand on le survole, tout à coup il se produit vers le sud un petit miracle, c'est ce qu'on aperçoit là, vous voyez tout en bas, cette bande verte, ça c'est le début d'une sorte d'oasis qui serpente dans les montagnes arides et c'est un lieu extraordinaire qui s'appelle la vallée de l'Elki, l'Elki c'est la rivière qui irrigue cette petite vallée, et on va la survoler avec Maria Isabelle qui la connaît très bien cette vallée, ça fait combien de temps que vous volez par ici ? Très longtemps, mais c'est toujours aussi beau, ça me surprend à chaque fois, parce qu'au beau milieu de ce désert qui est l'un des plus arides au monde, on a une conjonction de facteurs, des sommets très hauts, et à cette altitude il ne pleut pas, il neige, une vallée très étroite, et beaucoup de soleil, quand la neige fond, l'eau ne se disperse pas, elle s'écoule dans les canyons qui sont très profonds, et en bas, ça donne une petite rivière qui fournit de l'eau toute l'année, C'est ça le miracle ! Alors c'est un petit miracle, parce que tout à coup, la vie apparaît en plein désert, il y a du monde dans cette vallée ! En effet, il y a pas mal d'habitants, ils travaillent la vigne essentiellement ! Alors ce raisin, ça sert à fabriquer le pisco, le pisco, c'est un peu le rhum ou la vodka du Chili ! Oui, vous avez tout compris, c'est ça, c'est comme la vodka en Russie, le rhum dans d'autres pays ! Le pisco, c'est la boisson du Chili, la préférée ! Et donc tout le monde en boit beaucoup tout le temps ? Absolument, oui ! Donc vous en avez une bouteille, là, dans l'avion ? Interdiction de boire pendant les 24 heures qui précèdent un vol ! En regardant ces vignes, ce qui me surprend toujours, c'est cette incroyable capacité de l'homme à donner de la vie là où il n'y a rien ! C'est super joli quand on voit les vignes comme ça, qui gravissent petit à petit la montagne, c'est magnifique ! Oh là là, ça se coule beaucoup ! Pas de problème, tout va bien ! Il ne faut pas que je m'inquiète ? Nous descendons, mais je contrôle, ne vous inquiétez pas ! C'est plus qu'un truc à dire, c'est j'ai peur ! Je ne comprends pas ce que vous dites, mais je peux lire dans vos yeux ! Tout va bien, tout va bien ! On était dans une zone de turbulence, mais maintenant ça va ! Et alors, ce qui est en face de nous là, qui brille comme une étoile au sommet de la montagne, c'est un observatoire ça ! Oui, cet observatoire s'appelle Tololo ! Et pourquoi est-ce qu'on installe des observatoires ici ? Pourquoi ici ? Parce qu'on a les meilleurs ciels ! Le ciel ici est parmi les plus purs et les plus limpides ! C'est l'endroit où il y a le plus de nuits claires, sans nuages par an ! Ça donne un ciel spectaculaire, merveilleux, c'est impressionnant ! La quantité d'étoiles qu'on peut voir ici ne se voit nulle part ailleurs ! C'est sidérant ! Il faut le vivre, il faut être là ! Vous ne pouvez pas louper ça ! C'est une invitation romantique ça ! Un ciel étoilé, c'est toujours romantique ! On est en train d'ouvrir le rideau, le spectacle ne va pas tarder à commencer, puisque le soleil se couche ! Et c'est le moment où les astronomes s'éveillent ! Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est les plus beaux ciels étoilés du monde, normalement ! Ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on attend avec impatience que le soleil se couche ! Tout d'abord pour voir le coucher du soleil, comment les couleurs changent ! Et ensuite, on voit apparaître différentes constellations ! Certaines en hiver, d'autres en été ! Toutes les nuits sont différentes, toutes les nuits il y a de la magie ! La lune ne va pas tarder à apparaître de ce côté ! C'est un endroit dont on ne se lasse pas, c'est merveilleux ! C'est sublime ! La fin du jour ici, et le début de la nuit là ! C'est sublime ! C'est sublime ici ! Vous ne pouviez pas louper ça ! Il faut le vivre, le voir ! Et c'est vrai qu'il y a une pureté dans l'air qui fait que moi j'ai jamais vu la lune comme ça ! Dès que je peux venir l'admirer, je le fais ! C'est juste là ! Pourquoi ne pas en profiter ? On peut venir quand on veut ! Et il y a beaucoup de moments comme ça dans la vie, quand on peut profiter ! Après on retourne à notre vie normale ! La vie n'est pas facile ! Mais ça, ça donne une nouvelle énergie pour continuer à aller de l'avant ! C'est vrai qu'on a juste envie de regarder et se taire ! L'Atacama est un spectacle fascinant ! L'Atacama est un spectacle fascinant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021